Toi, ton mot, c'est hyène. Oui. Hier au 6-12-12, juste avant que l'émission se termine, il y a un auditeur qui texte que je ris comme une hyène. Pas vrai? Oui. Fait que là, je prends ça, je l'absorbe, je fais « coudonc ». Je ne savais pas c'était quoi. Fait que là, j'ai googlé l'animal. Pas le petit correct, mais pas le plus beau des animaux, mais ce n'est pas grave. Et donc, quand j'arrive à la maison et là, je google ça, j'ai dit « ça, mon chum ». J'ai dit « il y a quelqu'un qui m'a dit que je ris comme une hyène. » Il me dit « bien, vérifions. Alors, voici. » OK, ça, c'est une hyène. Non, ça, c'est toi, ça, non? Non, c'est une hyène. C'est une hyène. Oh, vrai? Ça, c'est une hyène. Mais ce n'est pas méchant, ça arrive une hyène. Ça arrive certain. Attends. Après t'avoir tué, c'est vraiment violent, une hyène. Attends, ça, c'est l'hyène, ça, c'est moi. Il n'y a personne qui t'intéresse. Non. Par contre, si vous l'êtes 6-12-12 en ce moment-là. Non, exactement. Appelez-nous. Les lignes sont pleines, c'est des compagnies de production. Mais moi, regarde, si quelqu'un me donne un million, regarde pas mal. Est-ce que c'est pas mal pile-poil? Oui, la preuve est là. Tu t'es trouvé une nouvelle gang. Oui. Hé, on est les deux en même temps, hein? C'est hallucinant. Bon, ben, coudonc, les auditeurs remarquent tout, hein? Fait que merci de votre grande culture. Là, moi, je... J'en reviens pas. Je me tourne plus jamais de dos devant. Oui, c'est ça. Je me tourne plus jamais de France. Sous-titrage ST' 501